De Léonard de Vinci, on connaît bien sa joconde, ses machines futuristes et son côté génial et touche-à-tout. Mais que sait-on exactement de ces toutes dernières années ? Pas mal de fantasmes et de fake news entourent la mort de Léonard. Je vous propose de démêler le vrai du faux. Pour cela, nous sommes dans l'endroit idéal, le Clos-Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci. C'est là que le roi François Ier l'accueille à bras ouverts en 1516. Le choix de ce lieu n'est pas anodin, puisqu'il s'agit d'une résidence chère au cœur du souverain, où il a passé une partie de ses jeunes années. Une demeure confortable, à taille humaine et qui se situe juste en face du château royal d'Amboise. Ainsi, François Ier peut venir presque chaque jour lui rendre visite et avoir de grandes discussions avec lui. Léonard de Vinci est choyé. Il se voit accorder le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi, ainsi qu'une pension mirobolante. Au Clos-Lucé, il dispose d'un vaste atelier, d'une spacieuse cuisine et d'une salle de réception où il recevait ses hôtes de marque. Des conditions idéales pour qu'il n'ait à se soucier de rien d'autre que de son art, dans son exil doré entouré de la cour royale et de l'affection de François Ier. C'est donc au Clos que Léonard de Vinci passe les dernières années de sa vie, avant de s'éteindre à l'âge de 67 ans le 2 mai 1519, probablement dans la chambre où nous nous trouvons. C'est là que se pose le premier mystère. François Ier était-il, oui ou non, présent lorsqu'il a rendu son dernier souffle ? Selon l'historien de l'art de la Renaissance, Giorgio Vasari, la réponse est oui. Dans son récit de l'événement, qu'il dit tenir directement du disciple de Léonard, présent ce jour-là, Vasari écrit que le roi de France aurait accouru au chevet du mourant. Il évoque même quelques détails assez précis. François Ier soutenant avec tendresse la tête du vieil homme qui expire dans ses bras. L'image est belle, au point qu'elle sera représentée par de nombreux artistes dont Jean-Auguste Dominique Ingres au XIXe siècle. Mais s'agit-il de la réalité ? Henri II, le second fils de François Ier, vient alors de naître au château de Saint-Germain-en-Laye. Il est très probable que le roi se trouvait là-bas plutôt qu'au clolucé. Sa présence au moment du dernier soupir de Léonard est donc très incertaine et contestée. Mais ce qui est sûr, c'est que cet épisode, fantasmé ou non, permet d'illustrer la relation unique entre un prince mécène et protecteur des arts et des lettres et l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Ce n'est pas le seul mystère qui entoure la mort de Léonard de Vinci. Quelques semaines plus tôt, s'entend, je cite, « la certitude de la mort et l'incertitude de son heure », il prend ses précautions en établissant son testament. Il y demande notamment des funérailles extravagantes et théâtrales, dignes d'un grand prince. Mais les trois tableaux que Léonard a apportés au clolucé ne figurent nulle part dans le testament. Une absence d'autant plus surprenante qu'il s'agit d'œuvres fameuses, aujourd'hui au musée du Louvre. La Joconde, dont on peut admirer encore aujourd'hui une très belle copie du début du XVIIe siècle au clolucé, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte Anne. Il y a une vingtaine d'années, un historien s'est penché sur les archives du trésorier du roi. Un document de 1518 indique qu'il est prévu de verser une coquette somme à Salaï, le disciple de Léonard, en remerciement de tableaux offerts au roi. Et on a même le montant de la somme, 2604 livres, un montant considérable pour l'époque qui ne peut se justifier que si les tableaux en question sont absolument exceptionnels. De là à supposer que Léonard a donné ses trois tableaux à Salaï pour qu'il les offre au roi, il n'y a qu'un tout petit pas. Aussi, contrairement à une idée reçue qui a la peau dure, la Joconde n'a certainement pas été volée par Napoléon. Elle a été acquise tout à fait légalement par le roi de France en 1518 du vivant de Léonard de Vinci. Enfin, le fameux testament cite aussi une certaine maturine qui doit recevoir un riche vêtement de drap noir doublé de peau. Qui était cette maturine et qu'a-t-elle fait pour se retrouver dans le testament de Léonard de Vinci ? Il s'agit de la cuisinière que François Ier attache à son service lorsqu'il arrive au Clos Lucé. Elle veille sur le vieux génie italien et lui prépare des petits plats adaptés à son régime végétarien. Elle doit parfois le tirer de ses réflexions pour lui rappeler de manger, comme en témoigne une petite annotation de Léonard dans un de ses carnets, qui évoque la soupe qui refroidit, sans doute un gentil rappel à l'ordre de Maturine. Quant au roi, il fait à son premier peintre une ultime faveur. L'inhumation de sa dépouille dans la chapelle d'Amboise, dans l'enceinte même du château. C'est un honneur habituellement réservé à la famille royale et un privilège rarissime pour un étranger. Vous l'aurez compris, le Clos Lucé garde encore vivante la présence de Léonard de Vinci. Que ce soit dans son atelier, dans le parc qui abrite des reproductions de ses œuvres, ou dans les pièces à vivre qui ont été remeublées avec du mobilier d'époque. C'est le lieu parfait pour comprendre le quotidien et les méthodes de création de ce génie de la Renaissance italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada